Sous-titrage Société Radio-Canada Il dort ? On se demande bien à quoi sert ce chien ? Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantemplon va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à nous cinglés. Il a un chien de garde très efficace à vendre, parait-il. Géronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Ça va nous changer de Rantemplon. Donne la patte, Géronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète ! Avec un tel Cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien ? C'est bon, ça, non ? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète. Quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvée. Maman ! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 dollars, vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk ? Satisfait ou remboursé ? Parole de loup cinglé. Attention à son anos. Junior y tient comme à la prunelle de son aneil. C'est pour qui, la bonne saucisse ? Pour les cheux-chux à saupéter ? Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses peines ? Super, Joe ! Il t'a bien mangé dans la main, là. Les animaux t'adorent, toi. Essaye un coup pour boire. Salut, Jégé ! Tu veux bien nous aider ? Ça y est, j'ai trouvé. Il peut piquer son nanos. Oh, ma malos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez, allez ! C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos malos. Pour l'avoir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu ? Chouette ! On se voit à casse-casse. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas de dix, pas de traces, l'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert ? Aïeux ! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre mille. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume ? À l'air ! Les Dalton se sont émadés ! Regardez, les traces de Rantemplant et Geronimo partent dans deux directions différentes. À mon avis, c'est Rantemplant qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantemplant a plus de flair que Geronimo, je me rase les roues flaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison. Rantemplant avait suivi la bonne piste. Hé ! Le Rio Grande ! On est les plus forts ! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché, maman. Alors ils viennent ! Vite ! La voilà ! Et c'est parti pour un nouveau jeu ! Qu'est-ce qu'on s'amuse avec maman ? Il est trop rapide ! On va finir en chair à pâté ! Pas encore ! Va chercher ! Oh ! J'ai trouvé... Non ! C'est gentil de vouloir me faire peur, mais c'est pas le hoquet ! Ah ben si ! Et non ! Le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière ! Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Daltons. Grâce à Rantemplant ! Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien et temps de grandir. Un peu de silence, les enfants, s'il vous plaît. Pour vous récompenser d'avoir été bien sages, j'ai décidé de vous offrir... un spectacle de cirque ! Ouais ! Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est ? Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis enchanté de vous accueillir. Grotte ! Sam Grotte ! Artiste de cirque de père en fils depuis trois mois. Et lui, c'est Horace. Mon acrobate, étuié, magicien et dresseur de fauves. As-jeu ! Waouh ! Une girafe ! Un condor ! Hum... hum... Mais je ne vois pas de fauves, monsieur Scratch. Grotte ! Ah mais si ! Vous allez être surpris. Montrez-y Horace ! Allez ! Arrête ! Allez ! Ha 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 ! Waouh ! Un lion ! Même pas peur ! Ha ! Ça me donne une idée. On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque. Des vues, Nicolus ! Hé 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 ! Ben ouais ! Mais y'aura deux vaches ? Ça sera louche ! No problemo ! On kidnappe la vraie, on la met au frais, et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin ! Et le costume ? Où que tu vas le trouver, Joe ? Ça aussi, c'est prévu. Un atelier couture ? Ben ouais ! Ça changera des cailloux. Mais c'est une idée formidable, les Dalton ! Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout. Hum... hum... Écoute, vieux, Y'a un fauve de trop dans ce pénitentiaire. Il est passé où ? Il m'a eu en traite, mais je me laisserai pas faire. Bon, après, pendant que tu couds, nous, on va s'entraîner à faire la vache. Et tu nous fais signe quand t'as fini. Quel signe, Joe ? Comme ça ? Ou bien comme ça ? C'est une expression, abruti. Tu nous préviens, quoi. Et tu fais rapidos. On y va ! Broute. Mais Joe ! Broute, je te dis ! Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie. C'est mieux, aussi. Hé, les gars ! Une vache ! Une ! Hum... Et comment on rentre à quatre là-dedans ? Hein ? Comme ça ? On doit être vache jusqu'au bout des sabots. Penser vache, manger vache, dormir vache... Mais Joe ! Tala ! Mes bougres de crétins ! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi ? Ben, c'est une vache écossaise. Cette fois-ci, ton compte est bon. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, on passe à la phase 2 du plan. Qu'il n'a pas de vache, puis remplaçage. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Grotte. Youpi ! Wow ! Ce soir, sous vos yeux, Zibay, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama, Serge. Arrêtez, arrêtez ! C'est pas possible ! Tu vas bouger, grosse vache ! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon ! Un volontaire pour le suivre ! Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle. Et après, tchao, on le bagne ! En fait, on fait quoi comme numéro, nous ? Un numéro ? Quel numéro ? Voilà ! Et maintenant, le clou du spectacle ! Guillaume Tell au Pays des Vaches ! Je le sens moyen, ce numéro. Et l'autre, ça se voit que c'est même pas une vraie vache ! Ouais, c'est de l'arnaque ! Remboursé ! Mais voyons, les enfants, le cirque, c'est la magie ! Le cirque, c'est le rêve et la naïvitude ! Dites-leur, vous. On va tout casser ! C'est le moment ! On se casse ! Le feu, ça fait peur au fond. Je suis trop fort ! Regarde, il t'attend pas ! Alors, c'est qui le plus fort ? Maman, ça va ! Ça suffit ! Vous avez tout gâché ! Je ne veux plus jamais vous voir ! Vous déshonorez le cirque, partez ! Ah ben, quand même ! Pas de bobos, ma marguerite ! Pourtant, le cirque, en vrai, c'est magique ! Bon alors, c'est Dalton, vous les trouvez ? Rien, chef ! Ils ont disparu, et pourtant, on les a pas vus sortir ! C'était donc ça, la couture ! Je le savais ! Sortez d'ici, les Dalton ! On sait que vous êtes là-dedans ! Je compte jusqu'à trois ! Un... On est libres, les gars ! Ça a marché ! Je vais jeter un oeil ! Bienvenue dans mon humble pénitencier ! Je suis ravi de vous accueillir, monsieur ! Grotte ! Ça me grotte ! Et lui, c'est Horace ! Mon acrobate, étuié, magicien et traceur de fauve ! Oui, comme tu dis, meuh ! Soyez anniversaire au temple ! Soyez anniversaire ! Vive au temple ! Ils sont complètement gaga de ce chien ! À croire que c'est la personne la plus importante ici ! Ridiculitude ! Soyez anniversaire au temple ! Oh, oh ! On prépare une fête d'anniversaire surprise ! Ça doit être pour Peabody, il est pas là ! Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça ? Vive au temple ! Ils y tiennent à leur cabot ! J'ai une idée ! On va kidnapper au temple et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veut l'échanger contre nous ! Yahouh ! Pas de bruit compris ? C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça ? J'adore les surprises ! J'ai tout excité ! Bon, la photo ! Attention, on prend l'air méchant ! Les petits oiseaux vont sortir ! Bon, ça fera l'affaire ! Rentemplant ! Rentemplant ! C'est bizarre ! Rentemplant ne vient pas manger ! Oh ! Regardez, il y a un mot autour ! J'ai kidnappé rentemplant, libéré les Daltons, sinon Quick, signé Bob le kidnappeur, d'autres instructions suivront, bla 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 ! Stupide plaisanterie de l'ude ! Rentemplant 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 ! On prépare une surprise ! Introuvable ! Rentemplant ! Rentemplant a vraiment été kidnappé ! Suivez les instructions, s'il vous plaît ! Mais enfin, c'est de la pure absurditude ! On ne va pas libérer les Daltons en échange d'un chien ! Ceci est un message pour Bob le kidnappeur ! Tu n'auras pas les Daltons ! Il faut faire preuve de fermitude ! Bon, on passe au niveau 2 ! On lui envoie un bout de rentemplant ! Oh ! On va te faire beau pour la fête ! Avec Sapibunier est obligé de céder ! On est géniaux ! Oh là ! J'ai froid d'un coup ! Je sens que je m'en rume ! Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruelles ! Une touffe de poils ! Mais... c'est juste une touffe de poils ! Au secours, je suis aveugle ! Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe ! Il n'attend rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermitude ! Le rabisseur fait du mal à rentemplant ! Ok ! Je craque ! De toute façon, les Daltons reviennent toujours ! C'est d'accord, Bob ! Rendez-vous pour l'échange au Rocher du Chapeau à 10h ! Ouais ! Comment ça va se passer, l'échange ? On leur montre rentemplant, ils laissent filer les Daltons, on relâche rentemplant ! Les Daltons, c'est nous ! Mais les rabisseurs, c'est nous aussi ! Il faut peut-être un autre plan ! Ça fait ! Ils apportent le cadeau ! Bob, on a les Dalton Montre-nous, rente en plan Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur Je suis très méchant, tout petit déjà J'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bombes Pourquoi il nous raconte tout ça ? Commence par libérer Joe Dalton Non, rente en plan d'abord Faites-lui confiance, libérez Joe Et maintenant, on veut rente en plan Un peu d'équilibritude tout de même C'est maintenant que j'y vais Ben, il est où, Peabody ? Ne faites pas de mal à Joe ! Joe a libéré rente en plan Bob, je te tiens Tu es en état d'arrestationnitude Ah, il est là ! Le ravisseur a filé Tant pis, l'important c'est que rente en plan est sain et sauf Grâce à l'héroïsme de Joe Vous avez raison, Miss Betty Cela mérite une récompense Double portion de dessert ce soir pour tous les Dalton Eh, Joe ! Tu l'as vu, Bob ? Il est comment ? Imbécile Les gardes sont loin À trois, on s'évade Un, deux... Ah ! Regardez ! Ah ! Ce sont les empreintes d'un monstre ! Tous en pénitentiaire ! Encore une évasion qui trouve à pleure Regardez, la bête est même venue rôder par ici Pas de panique ! Calme et sérénitude Je vais faire venir le meilleur chasseur de l'Ouest Ah 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 ! Y'a pas de doute, c'est un vrai monstre ! Salut Castor, moi c'est Renton Plan Et toi ? J'ai besoin de quatre porteurs qui n'ont pas froid aux yeux Parfait ! Je vais vous la ramener, cette bête Elle est d'Altole aussi, de préférence ! Ah 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 ! La bête est rugée. Elle n'a pas dû rester à découvert. Décollez plus à découvert, au fil. Go ! La bête ! Faudrait en profiter pour s'émener. OK, passe devant. L'or, il y a un truc qui a bougé. La bête ! Eh ben, au lieu d'une bête, j'en ai quatre. La bête ! Ah ben, il est là, mon copain. Ha 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 ! On va bivouaquer ici pour la nuit. Qu'est-ce qu'on mange ? L'arbre ? Allez, allez, on fait pour son difficile, c'est plein de vitamines. On avale ses limaces ou je me fâche ? On va profiter de la nuit pour lui piquer son fusil. Tu me fais une petite place ? Tu me fais une petite place ? Où tu vas, Castor ? Elle doit suivre nos traces. Pour la semée, faut plus marcher par terre. Ça alors, un Castor volant ! C'est gentil de passer un peu franc. C'est vrai que j'en ai un peu plein des pattes, là. Regarde ! Je me dirige en bougeant les oreilles ! Oh ! Oh ! Ooh ! Oh ! Bonne chance poursuivre notre piste, Nelly Roquet Je crois que la bête peut nous attraper maintenant Faut faire du feu, ça éloigne les fauves Bonne idée, je vais chercher des limaces et des batons Ah ouais, et comment on fait ? On prend des bouts de bois, et hop Oh mon copain Tu vois Joe, avec un peu de patience, le feu prend Ah ben d'accord, on fait une petite fête sans m'inviter Je croyais que t'étais mon ami, je suis déçu Aïe C'est rien, je me suis juste un peu enflammé Pas un peu, t'as mis le feu à la forêt, impécile Non, 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 je ne chanterai pas joyeux anniversaire Mais vite Oh Oh Tu m'as raté, moi pas Enfin à la maison, je vais pouvoir remettre mes pantoufles Mais qu'est-il arrivé au Dalton ? Est-ce la bête qui les a attaqués avec autant d'agressivitude ? Non, c'est moi ! Mais je sais où est la bête ! Ah bon ? Mais où ? Aucun intérêt J'ai un plan ! Lisez ça ! Clifoutis de patate au lard, pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah ! Un ouragan menace la Louisiane Le pénitencier de Cormac City évacué 1. Menace de catastrophe 2. Panique 3. Évacuation du pénitencier 4. Évasion Mais il n'y a pas d'ouragan ici On s'en fiche Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe Monsieur Peabody ! De graves événements se préparent ! Allons, bon... Quels événements ? Des choses très graves ! Regardez les signes ! Là ! Des vautours qui planent ! J'ai vu un chat noir ! Un chat ? Il est où le chat ? Les chiens hurlent à la mort ! Ah ! Les mouches écrivent un message dans l'air ! Catastrophe ! Bonjour tout le monde ! Voici l'affaire du mois ! 10 dollars pour un très joli tissu en poils de coyote ! Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe ! Absolument ! Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe ! Pour seulement 20 dollars ! C'est troublant ! Il faut évacuer le pénitencier ! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules ! C'est hors de question ! Mais... les signes ! Quel signe ! Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents ! À vrai, les Jacks, trouvez des poules ! Nous, on s'occupe des dents ! Joe, c'est là pour les dents ! Imbécile ! Tala ! Ben, où sont les poules ? Il a dit quand les œufs auront des dents, Pibody ! C'est plus discret ! Il n'y a plus qu'à les couver ! Côte, 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 côte ! Côte, côte, côte ! Côte, côte, côte ! C'était peut-être une poule déguisée en chat ! J'ai une touche ! Moi aussi ! Je vole ! Ils sont couettes ! Ils sont adultes ! Côte ! Ils vivent, ils vont revoir ! Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents On va pas y passer les plombes, Monsieur Peabody Quelle poule ? Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie Alors, ça dit quoi ce tissu ? C'est pas évident, le serpent, l'arbre Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe ? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer ! Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront ! Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire Il y a des jours comme ça, où il ne faut pas chercher à comprendre Là ! Un âne qui vole ! Ah non ! Il ne vole pas ! Eh oh ! Comment ça, il ne vole pas ? Voler, c'est être en mouvement ! Là, il flotte ! Oui, mais on va pas se supporter ! Cet âne vole ! En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet ! Mais c'est un mulet qui vole ! Non, non, il flotte ! Mais il veut vous dire qu'il va y avoir une catastrophe ! Bien sûr ! Quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur la trampoline Sous une pluie de grenouilles jouant les violons ! Euh... ça va prendre un peu de temps, mais ça peut faire ! Hugues ! Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu... dans... 12 minutes ! Et que ce tissu vaut maintenant 45 dollars ! Oh ! Là, un truc qui grossit dans le soleil ! Faut-couuuu ! Bien ! On l'est bâti ! Soyez les gars ! La voie est libre ! Ha 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 ! Dites-donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés ? Ha 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 ! C'est bon ! Ha 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 ! Alors, encore au fond du trou, les Dalton ? Cette évasion a été une catastrophe, en série. Comme on dit, vent du nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants, il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemars. Chouette ! Un cours de SVT ! Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche, c'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il vous laisse, buisson ? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ces stages de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand ? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant, on est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton. Y'a que les imbéciles qui changent point d'avis. Fangio, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet ? Et depuis quand on aime tresser ? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous, quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan ? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, ben, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas, ces talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Et des œufs ? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent. Alors ! J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Venez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Je ne savais pas que les papillons, ça me disait ouille. Allez, bon vent ! Nous allons fabriquer un attraper rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air ! Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je ne peux pas ouvrir. C'est pas vrai ! Prenez-le-en-pleez ! Je ne savais pas que les papillons, butines et les cactus. C'est donc ça, le royaume des papillons. C'est beau ! Parfait ! Comme ça, on peut dormir sur nos deux mocassins. Bonne nuit, les papouses ! Bonne nuit, vrai pauvres ronds ! C'est très, ça me stresse ! C'est comme ça, un cauchemar ? Comme c'est moche ! Vous avez raison, et on va les ramener au pays des cauchemars ! Salut, vrai faucon ! Bon, les appareils sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars ! Hé, les Dalton ! Quel bon vent vous amène ! Hé, hé, hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada